Imaginez une économie composée de huit individus. Absence de banque pour faire des dépôts, chacun conserve son argent sur lui. Nicolas veut acheter le vélo de Laurence qui le vend un jeton. Benjamin veut s'acheter une auto de Brigitte qui demande deux jetons. Pour savoir combien chacun possède, il s'agit de compter ses jetons, la richesse d'une personne et son solde en jetons qu'elle garde à la maison. On introduit des banques dans ce monde, tous y ouvrent un compte, tous y déposent leurs fonds. Biens et services s'échangent comme avant, mais la monnaie bouge d'un compte à l'autre. Si Léonard paye Benjamin, la banque B le note dans chacun des comptes. Mais de Laurence vers Leonardo, les fonds voyage de banque C vers banque B. Biens et services s'échangent comme avant, mais la monnaie circule entre banques. Banque B conserve celle de Jonathan, celle de Brigitte, c'est la banque C qui la planque. Dans cet exemple, on fait l'hypothèse que tout paiement est électronique. Pas besoin d'argent, comptant dans les poches, tout se paie de façon numérique. Pour raffermir ce système en forte croissance, les banques se créent un abri commun, une banque centrale où mettre l'argent. Plus besoin de coffres, plus besoin de gardiens. Dans ce système, l'argent ne bouge plus. Bien surveillé à la banque centrale, toute la richesse d'un individu est dans les livres de sa succursale. Les banques conservent une copie des soldes et tiennent à jour l'ensemble des virements. Cette mécanique pourrait fonctionner, même en l'absence d'argent sonnant. Tout se résume dans un grand registre, soit l'historique de tous les transferts. Un immense livre que les banques éditent, mais qui en fait n'est qu'une simple liste. Une énumération détaillée, des mouvements d'argent entre usagers. Cette liste, on lui fait hautement confiance, car les banques supportent son existence. En compilant à partir de cette liste depuis le début tout ce qu'un a payé et reçu, on voit son solde, sa richesse nette, son pouvoir de dépenser nette. Existe-t-il une technologie, une procédure qui nous permettrait de conserver ce fameux registre sans l'aide d'une autorité centrale? Ce problème a été résolu par un certain Satoshi Nakamoto dans un article blanc publié en 2008, Bitcoin et Peer-to-Peer Electronic Cash System. ... ... ...